Bonjour, est-ce que l'œuvre de Yoni peut nous aider à révéler notre potentiel féminin ? Je crois que c'est une très bonne question parce que nombreuses sont les femmes qui viennent me voir et qui me disent j'ai une intuition, je sens que, je suis sûre que j'ai tout un potentiel que je n'ai pas exploré et qui sentent que malgré le temps qui a passé, que ce qu'elles ont vécu ne leur ont pas encore permis d'explorer complètement la femme qu'elles étaient. Dans cette question, il y a cette intuition, il y a cette idée, est-ce que je vais enfin pouvoir contacter mon potentiel féminin ? Contacter une sorte de puissance qui serait au fond de moi en lien avec ma féminité ? Alors je crois qu'effectivement, l'œuvre dans sa pratique peut nous permettre d'aller découvrir, d'aller toucher du doigt ce qui est de l'ordre de notre potentiel. Pourquoi ? La pratique de l'œuvre de Yoni va nous aider à nous rencontrer, à nous découvrir, mais pas simplement physiquement. Parfois on assimile l'œuvre de Yoni à un sextoy qui nous permet de nous découvrir dans une pratique masturbatoire, etc. Je crois que c'est vraiment limité ce qu'on imagine sur tout ce que peut nous offrir la pratique de l'œuvre de Yoni. L'œuvre de Yoni va nous permettre dans sa pratique de nous découvrir à la fois physiquement, c'est-à-dire de prendre conscience de notre corps et donc de ne pas simplement avoir une connaissance théorique de notre anatomie, mais elle a une connaissance perceptive, c'est-à-dire fondée sur notre expérience. C'est ça qui est incroyable, c'est que toute cette rencontre de soi, cette découverte de soi, elle passe par une expérience. Donc l'œuvre de Yoni va nous permettre cette rencontre perceptive de qui nous sommes, de nous découvrir physiquement dans notre perception, dans l'expérience de notre corps, mais aussi va impacter ce qui va se passer au niveau émotionnel, au niveau psychologique, c'est-à-dire va venir percuter et va venir rencontrer, me rencontrer sur ma façon d'être une femme, ma façon de vivre mon corps sexué, ma façon de vivre ma sexualité. Le plaisir que j'ai ou le déplaisir que j'ai à être dans mon corps va impacter mon désir, va impacter mon plaisir, etc. Et donc effectivement, il me semble que, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai faite, et c'est l'expérience que j'ai vu d'autres femmes vivre, et c'est l'expérience que je souhaite à vous toutes qui m'écoutez, c'est de pouvoir faire la rencontre de votre puissance qui se loge dans votre utérus. Et c'est grâce à la pratique de l'œuvre de Yoni que vous allez pouvoir contacter cette puissance. Cette puissance qui n'écrase personne, cette puissance qui n'empêche personne d'exister, et au contraire, c'est parce que vous existez dans toute votre légitimité que vous allez encourager ceux qui vous entourent, eux aussi, à exister dans tout ce qu'ils sont. Donc c'est vraiment dans du plus-plus. Et plus vous allez vers le potentiel que vous offre votre féminité, plus votre conjoint va aller lui aussi dans tout son potentiel de qui il est. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Dans cette découverte de vous, il me semble parfois qu'on dit que les femmes sont initiatrices dans la sexualité. Peut-être que vous, vous allez initier des choses grâce à ce que vous allez découvrir dans la pratique de l'œuvre de Yoni. Voilà, c'est plein de promesses. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de partager tout ce que j'ai découvert et de partager toute cette pratique dans les formations que j'anime. parce qu'effectivement c'est riche, c'est puissant, c'est fort et c'est assez merveilleux.